Musique Bienvenue dans notre rubrique aéronautique et marine présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui nous allons parler du musée de l'air et de l'espace du Bourget. En effet, l'année dernière, donc en 2019, le musée de l'air fêtait ses 100 ans et nous avions consacré toute une émission sur cet événement. Aujourd'hui c'est une nouvelle ère. Il est très rare en effet d'avoir un musée sur un aéroport et on ne peut pas mieux faire puisque le hall de la grande galerie qui est maintenant rénové après au moins 5 ans de travaux, ce hall était en fait le lieu de départ et des arrivées de l'aéroport du Bourget. Nous allons maintenant revenir sur cette nouvelle ère, comme nous disons, pour ce musée et le 14 et 15 décembre dernier, donc en 2019, était l'ouverture de cette grande galerie qui est magnifique. L'architecturement parlant, date des années 30 et comme vous allez l'entendre plus tard dans cette émission, elle a tout un passé. Vous pouvez l'imaginer même lorsque vous êtes dans cette enceinte, vos déplacements aériens à cette époque. Elle est rénovée et elle vous accueille dans un bain de lumière et vous fait découvrir les débuts de la conquête du ciel depuis 1783 jusqu'en 1918. Ensuite, bien sûr, les autres halls continuent la conquête aérienne ainsi que jusqu'à l'espace. La visite ne peut laisser personne indifférent. La directrice, madame Anne-Catherine Robert-Auglusten, nous confiait il y a quelques temps et juste avant l'ouverture des informations très importantes sur les travaux, sur les projets, qu'il va y avoir encore bien sûr, parce que ce n'est jamais fini, pour ce musée, tous ces préparatifs et perspectives. L'ouverture de cette grande galerie n'est pas une fin en soi, mais bien un début. On a longtemps parlé du musée de l'air et de l'espace qui avait besoin d'évoluer, c'est évident, j'en fais le même constat quand je suis arrivée il y a deux ans, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant on va avoir les moyens de le faire. Et ça, ça a été un combat mené avec l'ensemble de l'équipe pour obtenir des budgets dans un ministère qui, bien évidemment, doit faire des choix. Nous sommes conscients que les choix sont des choix importants, mais nous avons eu la chance au cours de cette année de pouvoir travailler sur un programme d'investissement qui tombait en même temps que notre contrat d'objectif et de performance, que nous appelons le COP. Et donc la ministre des Armées a signé le 17 juin un contrat d'objectif et de performance pour 50 millions d'euros d'investissement pour le musée de l'air. Alors, 50 millions d'euros, c'est quoi ? C'est deux tiers de ce qui a été dépensé pour la Grande Galerie. Donc, dans le sens inverse, on vient de faire un tiers du chemin. On a encore deux tiers du chemin après. Un tiers du chemin, c'est cette galerie, 4000 m² d'exposition. En réalité, c'est beaucoup plus parce qu'il y a tous les espaces, tous les différents espaces, planètes pilotes, la salle au ballon, les salles d'exposition temporaires, les bureaux, les salles d'animation. En réalité, c'est plus, mais on parle de 4000 m² d'exposition dans la nouvelle scénographie. C'est une nouvelle transparence qui est récupérée du bâtiment historique vers le tarmac. Et ces 25 millions d'euros, c'est aussi une réserve pour conserver les avions et les objets en bois et en soile absolument nécessaires pour commencer le projet qui va nous permettre d'arriver au musée de l'air et de l'espace comme le souhaite la ministre, c'est-à-dire un musée rénové, entièrement moderne et à l'international. Puisque nous avons la chance d'avoir la plus belle collection, je pourrais dire au monde, puisque historiquement c'est la plus ancienne. Je n'hésite pas à le dire, je n'ai pas de soucis à avoir la comparaison avec le High Space Museum de Washington qui, en nombre de visiteurs, je suis d'accord avec vous, je ne peux pas atteindre tout de suite les chiffres de cette vidéo. Mais par contre, en termes de collection, il ne faut pas avoir à se plaindre. Nous avons la collection qui permet de commencer dès le début de l'aérostation, ce qui n'est pas le cas pour nos collègues américains. Et pour les collègues européens, c'est une collection aérostation aviation spatiale et que nous allons continuer à développer vers l'astronomie, la navigation aérienne et le contrôle aérien. Donc nous avons une continuité dans le sujet et dans la collection qui est unique aussi en Europe. Donc ça nous positionne, et la ministre a raison de le souligner, ça nous positionne en termes de musée de l'air et de l'espace, comme un musée européen et à l'international de tout premier plan. Pour ça, il était vraiment nécessaire que ce musée soit doté au niveau de sa nécessité, c'est-à-dire que les bâtiments, il faut en rénover certains, il faut en créer d'autres, il faut revoir certaines scénographies, et un parcours qui permettra de quitter cette galerie avec les pionniers et la Grande Guerre. Et à terme, le projet, c'est d'aller directement dans l'entre-deux-guerres par un concept que nous allons développer dans les prochains mois et qui s'appellera pour le moment, nous l'appelons la rue. En réalité, c'est un concept qui permettrait de récupérer le tarmac et d'être beaucoup plus sur une visite qui va de hall en hall, suivant les différents espaces, et pas d'être contraint à passer de couloir en couloir. Donc cet espace sur lequel il y a des avions sera réorganisé et nous permettra d'entrer dans l'entre-deux-guerres, ça peut être la Deuxième Guerre mondiale, le hall de la Cucarne, et surtout de pouvoir enfin, enfin, récupérer les halls A&B. Nous allons pouvoir sortir les objets qui sont actuellement dans ces réserves et construire de nouveaux halls. Dans ces halls, il y a un nouveau planétarium, parce que si nous augmentons la fréquentation, ce qui est le cas aujourd'hui, le planétarium à 50 places, il sature complètement tout de suite, c'est pas bon. Donc on va construire un planétarium numérique de 14 mètres de dôme, un planétarium qui aura une centaine de places, 120, c'est le nombre de classes, et surtout qui nous permettra de pouvoir explorer les sujets spatiaux sans remettre en cause le hall de l'espace. Nous considérons aujourd'hui qu'il est vraiment très bien fait. Il y a des adaptations à faire, mais pas une rénovation complète. Par contre, les sujets spatiaux, vous l'avez vu dans la presse, sont les sujets d'avenir. L'armée de l'air et de l'espace, le positionnement sur la problématique du spatial, y compris des satellites et des drones, nous devons avoir des lieux pour pouvoir en parler. Et le planétarium numérique a été une des propositions qui a été acceptée par la ministre et qui permettra aussi un lieu de débat, un lieu d'échange, hors douane, puisqu'il sera positionné le plus près possible du parc des expositions. Nous aurons aussi un nouveau hall de l'aviation civile, ce serait un peu le pendant du hall de la cocarde. On a commencé à travailler avec Air France. On a pris à bras le corps ces sujets-là. Et une des solutions, c'est de travailler ensemble. C'est un sujet qui intéresse la présidente d'un exécutif que j'ai rencontré et qui nous a demandé de former un groupe de travail et de commencer à travailler sur ces sujets. En parallèle, nous allons lancer aussi un groupe de travail qui donnera à terme, parce que c'est déjà bien avancé, une nouvelle exposition permanente dans la tour de contrôle sur la navigation aérienne et le contrôle aérien avec la DGAC. Donc vous voyez, on lance plusieurs sujets dans différents rôles, mais les équipes se sont étoffées, donc elles peuvent le faire. Et nous lançons une vision qui est comparable à celle que vous allez avoir aujourd'hui, c'est-à-dire toujours ce regard entre le fait aérien, le fait spatial et l'histoire. Mais l'histoire au sens sociétal, au sens l'histoire des représentations. Donc toujours travailler l'aspect technique avec l'aspect sociétal et des représentations. Donc on va continuer à avoir les objets plus techniques, les moteurs, les avions, les objets que je m'adore, mais qui sont en regard de tout le reste de la collection qui avait peut-être été un petit peu mis de côté et qui, vous le voyez dans cette galerie, sont remis peut-être un peu plus au premier plan de cette présentation. En réalité, on travaille un dialogue, et à partir du dialogue, on explique beaucoup mieux les sujets. Je pense notamment au travail que nous faisons avec les scolaires dans une époque où le bac évolue. On revient vers nous pour nous poser des questions liées à l'adaptation du programme d'histoire, par exemple. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, le musée de l'air et de l'espace, on peut jouer notre rôle ? Je suis convaincue que nous sommes un des lieux incontournables. Si nous pouvons, avec l'éducation nationale, accompagner le nouveau bac, et notamment le bac d'histoire, les sujets vont se jouer ici aussi. Puisque le programme du bac est quand même un petit peu réadapté et que des sujets comme les sujets des grandes guerres, par exemple, sont remis sous une autre option et que le musée de l'air et le musée de l'espace sont des lieux sur lesquels ils peuvent comprendre la continuité et l'importance. Je pense notamment à la grande guerre. Quand vous avez les avions, mais que vous avez aussi les uniformes et les représentations, vous avez tout de suite une meilleure compréhension du rôle qu'ont pu jouer les hommes et les femmes. Il ne faut pas les oublier, même si elles n'étaient peut-être techniquement pas dans l'avion. Sans elles, je rappelle qu'il n'y aurait pas eu de construction de monde. Mais c'est des sujets avec lesquels je peux évoquer cette question de la représentation, du rôle des différentes personnes dans ces moments qui ont été des moments clés de notre histoire. Donc c'est vraiment l'objectif de ce nouveau musée. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Il y a 50 travaux, 50 millions d'euros. Je vous laisse imaginer que ça représente un investissement, sachant qu'à côté, il y a tout le courant. Là, je ne parle que de l'investissement, mais c'est pas bien. Des réserves, je dirais, enfin, nous avons été entendues. Le nouveau centre de conservation et de restauration va être construit rapidement parce qu'il n'est pas possible, et nous l'avons bien défendu au niveau du ministère, qu'il n'est pas possible d'avancer dans le travail que nous souhaitons faire sur les collections ici si nous n'avons pas des zones où on peut restaurer les années. Donc, il nous fallait un espace de restauration. Nous avons des pièces qui peuvent être restaurées dans certains espaces. On va créer des espaces, un peu comme à... Ce muséum, on peut maintenant imaginer de faire une restauration où on le situe, comme on l'appelle, mais on ne peut pas le faire avec toutes les pièces de collection. Donc, il nous faut des espaces tant qu'on. Il nous faut une nouvelle salle d'exposition temporaire pour les sujets sur lesquels on ne pourra pas créer forcément des halls permanents. Je pense notamment à une exposition sur laquelle nous travaillons, sur Saint-Exupéry et le Petit Prince. C'est un sujet que nous allons présenter et qui va itinérer dans le monde entier avant d'être présenté au musée. Nous avons une exposition qui est prête aussi sur l'espace, puisque nous souhaitons, à côté du hall de l'espace, être beaucoup plus dans une dynamique qui lie le questionnement de notre public avec l'espace. Donc, l'idée de l'exposition, c'est « Et si nous allons demain dans l'espace, qu'est-ce qu'on en fait ? » Et c'est un peu comme nos planètes pilotes, c'est-à-dire beaucoup d'interactions entre les objets et les maniques, donc pouvoir à la fois être projeté avec des photographies et des maniques et des objets, et répondre à certaines questions, parce que nous pensons que si pas demain, la génération d'après, ne se posera plus la question de l'espace de la même manière que nous. Il y aura moins d'impossibilités pour se dire que c'est réservé à une toute petite minorité de personnes. Il va y avoir une révolution autour de ces voyages, donc nous ne savons pas encore réellement aujourd'hui comment ça va se passer. Si le musée de l'air et de l'espace se positionnent au premier plan de toutes ces questions, nous sommes un des interlocuteurs pour ces dialogues. L'objectif du ministère, c'est 500 000 visiteurs à partir de 2025. Je pense que c'est un objectif réaliste. Ce musée est un musée exceptionnel qui avait besoin aussi d'être découvert par les médias, par le Bouchard Aurel, par la presse. Il fallait revenir à une compréhension que le musée est ouvert et il restera ouvert malgré les travaux. Il n'est pas question de le fermer. C'est un musée pour lequel vous avez toujours quelque chose à découvrir. Vous avez une demi-journée de visite en moyenne si vous voulez découvrir le musée. À terme, en 2024, on passera à une journée. Donc on a proposé dans la récolture du PSC, du projet scientifique et culturel, de l'intituler un musée destination. C'est-à-dire qu'on viendra au musée de l'air parce qu'on veut y passer du temps et pas parce qu'on est entre deux rendez-vous comme on fait parfois dans certains musées parisiens et qu'on a une heure et on y va ici. Il va falloir vraiment créer l'envie, le souhait de dire qu'il y a un certain nombre de choses à découvrir mais il y a aussi du plaisir à avoir. Ça passe aussi par la qualité de la visite. Très important. L'année 2020 sera l'année pour nous dans nos codes de sujets. Ça sera l'année visiteur. On met le visiteur au cœur de nos préoccupations. Le visiteur, il doit se sentir bien, doit avoir des espaces pour se reposer, il doit y avoir des espaces pour se nourrir et il doit y avoir des espaces qui correspondent à ses attentes. C'est ça l'objectif des prochaines années et ça veut dire aussi que nous travaillons avec le territoire. Ça veut dire que nous travaillons avec les espaces autour. Ça veut dire qu'il faut des espaces pour pouvoir se loger. Idéalement, il faut avoir une possibilité d'un partenariat pour avoir une chambre d'hôtel si on veut rester, d'avoir des connexions d'arrivée du métro. Évidemment, pour nous, c'est un plus mais ce que nous expliquons c'est qu'on n'attend pas l'arrivée du métro. On ne va pas attendre de 824. C'est dès aujourd'hui que nous sommes en progression. Le salon du Bourget, c'est un des moments incontournables dans l'histoire du musée mais le musée est ouvert entre deux salons complets. Par exemple, les événements sont des événements qui fonctionnent. Le meeting aérien, le carrefour de l'air, des grands congrès, des colloques, des moments où on peut effectivement faire découvrir le musée autrement. Donc c'est tous ces temps-là que nous développons par de l'événementiel ciblé pour les différents publics. Est-ce que les terrasses, est-ce que le public pourrait retourner sur les terrasses comme c'était... Absolument. Terrasses, tours de contrôle, tout va être en accès. C'est tout le bâtiment qui est remis en accès, Coursif, premier étage, c'est tout le bâtiment qui est remis en accès. Et au niveau restauration, comme vous disiez tout à l'heure, vous allez prévoir d'autres restaurants. Alors, même entre maintenant et 2024, est-ce que vous envisagez quelque chose ? Alors, on envisage de le faire évoluer en cafétéria pour essayer de le désaturer parce qu'il sature vite, il a un temps de restauration longue et d'installation. Donc c'est le premier objectif et le deuxième objectif, c'est de construire un restaurant normalement 2022-2023 qui se trouvera dans l'actuel centre de documentation. mais nous, on est sur un poste pour installer le restaurant, il faut qu'on bouge le centre de doc et qu'on le réintègre dans la grande galerie en faisant une médiathèque en plus. Donc on a tout un programme qui est déjà prêt, qui est financé, mais maintenant qu'il faut exécuter et qui contient 18 opérations d'investissement qui doivent être imbriquées d'une dans les autres. Est-ce que l'aéronautique navale, il y a pas mal d'avions, mais est-ce que vous pensez développer aussi ce côté-là ? Oui, c'est un sujet pour lequel de toute façon nous nous rapprochons et nous travaillons beaucoup en collaboration avec les autres armées et les autres musées et ça fait partie des sujets sur lesquels nous allons travailler, donc le sujet d'aéronautique navale. Plus généralement, de toute façon, tous les sujets liés à la continuité des objets techniques dont certains doivent entrer au musée. Et vous-même, d'être pilote, j'allais dire, de ce grand musée, que ressentez-vous particulièrement ? Alors, pilote, c'est vrai que c'est bien du musée que je fais pilote, parce que du reste, j'avoue que je n'ai pas de certification autre que celle de diriger un musée. Je pense que c'est surtout un vrai plaisir parce que le travail a été important, il a été dense, les équipes le savent, on n'a pas aménagé notre temps, mais on a surtout de la chance. Je pense que quand on arrive le matin, on a nos bureaux dans ces concives et qu'on découvre ces espaces, je crois qu'on a vraiment de la chance. Et c'est surtout l'impression d'une satisfaction liée au travail accompli et qui a du sens. Et je dirais que le plaisir que nous avons, c'est de vous voir ébahis, heureux et souriants. C'est ce qui nous fait vraiment plaisir. Et vous êtes tous passionnés ? Je crois qu'on est vraiment dépassionnés. Il faut. Il faut. Toujours sur IDFM 98 Radio Anguin, rubrique aéronautique et marine, présentation Catherine Loubet. Aujourd'hui, nous parlons de l'ouverture du hall de la Grande Galerie du Musée de l'air et l'espace du Bourget, dont la directrice est Madame Anne-Catherine Auglusten. Donc Laurent Rabier est notre commissaire de l'exposition, Clément Serenot et Laurent Rabier. Marie-Laure Grifaton, chef de projet. Vous allez découvrir des pièces. Alors pour certains, vous allez les découvrir, elles n'ont jamais été présentées et pour d'autres, vous allez les redécouvrir parce que vous allez vous souvenir qu'elles étaient présentées mais presque au détour d'un coin et donc là, la manière dont elles ont été scénographiées, vous allez avoir l'impression que vous ne les avez jamais vues. Parmi tous les aéronefs présentés dans la Grande Galerie, pour les connaisseurs, certains se demanderont mais où est donc passé le spa du capitaine Georges Guinemer, le vieux Charles ? Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est posé la question, mais où est le vieux Charles ? Et la directrice, Anne-Catherine Robert-Auglusten, a répondu donc à ces questions. Où se trouve le vieux Charles actuellement ? Dans les coulisses du musée. Il est en restauration et sera de nouveau exposé. Le vieux Charles ? Le vieux Charles. Où est le vieux Charles ? Où est le vieux Charles ? Le vieux Charles. est dans une situation de conservation qui est qualifiée de délicate. La situation de l'objet n'était pas stabilisée. Donc on avait deux solutions. Le repositionner directement au risque d'aggraver cette situation et de devoir l'enlever rapidement. ou alors, c'est la décision qui a été prise, de ne pas l'installer tout de suite. Bien évidemment qu'il viendra et qu'il a sa place dans la grande galerie, mais de lancer le projet de restauration. Ce projet de restauration est un projet qui va prendre un peu de temps et il fait partie des objets qui sont sélectionnés pour être en restauration in situ. C'est-à-dire que pour le moment on l'a mis évidemment en réserve, mais dès que nous avons fini ce projet, l'idée c'est de trouver le lieu et les conditions pour qu'il puisse être restauré sans être enlevé de la vue du vie puisque c'est un objet que nous connaissons tous comme étant totalement emblématique. On a déposé le musée de la Grande Guerre de nos appareils, un glariot 11 ou le SPAD 13 aux couleurs de fond. C'est une politique que nous allons maintenir, qui est une politique de dépôt, je pense que la collection du musétaire est une collection exceptionnelle. À partir du moment, on ne peut pas tout présenter, ce qui ne sera jamais le cas pour ne pas les superficies. Il vaut mieux privilégier le dépôt en bonne et due forme et avec des conditions qui sont suffisantes plutôt que de garder ça dans des endroits qui ne sont malheureusement pas accessibles. Donc je serai toujours en faveur de la politique de dépôt et de dépôt raisonné et de relations étroites. Nous aimons évidemment, il vaut mieux qu'il soit là et qu'ils aient 100 ou 120 000 visiteurs, je crois que c'est 50 000, et que l'avion du musée de l'air soit valorisé plutôt que de se retrouver ici pratiquement en cours. Donc ce sont des choix que nous allons continuer de faire. Mais moi, par exemple, je suis au musée depuis 2010, je ne l'ai jamais connu exposé. Et donc, le rêve fait partie de ces nouveaux entrants. Il a fallu choisir entre le Fokker et le Prats. On a choisi le Fokker pour son importance en fin de guerre. La position des avions, comme elle a été installée par les équipes du musée, n'interdit pas non plus une évolution. C'est ce qui est aussi important, je dirais, dans la scénographie, c'est que nous n'avons pas une scénographie qui socle pour un avenir de quelques années, bien sûr, mais toute modification restera possible puisque les avions, et vous regarderez de plus près la manière dont ils sont soplés, est tout à fait réversible. Ça fait partie de notre métier aussi, c'est de ne jamais rien faire qui ne soit réversible sur l'œuvre, sur son soplage. Et pour le Hall Concorde, est-ce qu'il y aura un changement ? Le Hall Concorde, pour le moment, nous, il y a une forme de satisfaction par rapport aux visiteurs. On ne souhaite pas à l'alourdir en termes d'objets. Par contre, probablement de rajouter le moteur qui est dans le AIB. L'exposition est très axée, notamment sur la fameuse Eclipse, etc. Il n'y a pas assez d'éléments, j'allais dire, sur l'histoire de l'appareil. Il y a toute une série de changements dans le cadre du musée, mais c'est une des priorités dans les années à venir de refaire une présentation générale de concorde de ce qu'il a représenté sur le plan technique, sur l'histoire de l'aviation, etc. À la hauteur, j'allais dire, de l'audio. Toujours sur EDFM 98, Radio Anguin, rubrique Aéronautique et Marine, présentée par Catherine Louvet. Aujourd'hui, nous consacrons l'émission à l'ouverture du hall de la Grande Galerie du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Nous allons maintenant vous faire partager ces quelques instants de guidage avec Mme Griffaton, Mme Reynaud et M. Rabier qui vont expliquer quelques séquences de la Grande Galerie, des nouveautés et des restaurations. Nous écoutons Marie-Laure Griffaton, directrice du département scientifique et des collections. C'est un aérogare construit en 1937 par Charles Labreau. À l'époque, évidemment, l'aéroport du Bourget était le premier aéroport français et c'est un bâtiment qui a été construit au moment de l'Expo Universelle et qui est vraiment de très très grande qualité architecturale. Il est de type Art Déco et vous voyez à quel point ça correspond encore à notre bout. Ce qui est tout à fait magique pour nous, c'est qu'il a un volume absolument considérable et ça permet de présenter ses collections dans un espace qui a la hauteur des avions. On a mis les avions sur trois niveaux. Vous voyez ceux qui sont au niveau du sol, ceux qui sont au niveau de 2,50 m sur des piliers fabriqués par les ateliers du musée tout à fait spécifiquement. Vous verrez au fur et à mesure de la visite, il y a trois planeurs qui sont accrochés sur les voûtes. Ce qui change de façon absolument majeure par rapport à la première présentation dans les grandes galeries, c'est qu'à l'époque, en fait, l'architecture même n'était pas du tout mis en valeur puisqu'on utilisait les volumes de l'aérogare mais qu'il y avait un système de vélôme et de grands portiques métalliques si bien que vous aviez l'impression d'être dans une sorte de salle polyvalente ou autre, mais en tout cas, on ne voyait pas du tout les volumes extraordinaires de l'aérogare. Il y avait déjà des systèmes de passerelles qui passaient le long de part et d'autre du bâtiment et là, le public aura accès aux avions mais par le biais des coursives. Donc, il y aura à la fois un point de vue par-dessous et par-dessus qui est tout à fait intéressant pour voir, par exemple, des détails de moteur, etc. Quand vous êtes à niveau des avions, ça donne évidemment une vision tout autre, d'autant plus qu'on a fait en sorte qu'il y ait deux illustrations à chaque fois différentes puisqu'on a une collection extrêmement riche au musée de l'air et de l'espace. Alors, en termes de restauration, il y a eu un programme considérable qui a été mené rien que pour les avions. Il y a 22 restaurateurs extérieurs qui sont intervenus plus trois restaurateurs de la maison, restaurateurs du patrimoine. Il y a énormément d'autres restaurateurs qui sont intervenus aussi bien sur les objets d'art, les affiches, les tenues. Donc, il y a eu la restauration de bois, de verre, de métal, de cuir, de tous les types de matériaux. Alors, à la fois des objets de petite taille et très précieux, vous en verrez par exemple dans le cabinet 18ème et puis des choses massives comme par exemple la nacelle du dirigeable La France. Le programme de mise en place a été aussi, comme on disait, compliqué. La nacelle du dirigeable La France qui fait quand même 33 mètres de long. L'ensemble des supports ont été faits par les ateliers du musée qui ont une très grande maîtrise technique et c'était important parce que c'est non seulement l'équivalent de SOC mais c'est aussi des éléments essentiels pour la conservation préventive des objets puisque comme c'est une expo permanente, il fallait veiller non seulement à l'esthétique, à la présentation pour le public mais aussi à respecter bien sûr l'évolution des matériaux, la protection, avoir par exemple sous la France des supports tout à fait adaptés pour qu'il n'y ait pas de déformation de ces objets qui sont plus que centenaires. Nous écoutons Clémence Reynaud, conservatrice du patrimoine, du département des objets d'art et des collections graphiques. Cette première partie qui me relate l'histoire de la conquête de l'air du XVIIIe siècle. Le parcours, vous allez voir, s'organise autour des temps forts de cette histoire. Le musée de l'air et de l'espace conservent des jalons majeurs et absolument uniques au monde. Vous connaissez tous ces différents jalons mais vous n'êtes pas découvert peut-être encore des objets qui n'étaient pas présentés au musée qui sont restés en réserve pendant des décennies et qui ont été restaurés pour cette exposition. Je pense en particulier aux nacelles des premiers dirigeables de l'histoire, le Dupuis de l'Aume et la France et qui ont été construits dans les années 1870, 1870, 1880. Alors le parcours ne se réduit pas à une présentation d'aéronefs. On s'est attaché et la grande diversité de collections du musée de l'air nous le permet à explorer la manière dont le fait aérien s'est ancré dans la société et à l'impact du phénomène sur les esprits. Ces collections artistiques montrent ces phénomènes à partir de tableaux, objets d'art, affiches, etc. Ce sont des collections qui sont relativement méconnues. Elles étaient peu présentes dans l'ancien parcours. Nous les avons faits restaurer et nous avons tenu à ce qu'elles occupent une large place dans ce nouveau parcours. D'abord, c'est parce qu'elles, pour un certain nombre d'entre elles, sont dues à des artistes de tout premier plan avec cet éblouissant portrait des frères montgolfiers qui est dû au grand sculpteur néoclassique Jean-Antoine Boudon et qui date de 1783, c'est-à-dire l'année où les premiers ballons se sont élevés. Par ailleurs, beaucoup de ces œuvres rapportent des éclairages absolument essentiels sur le fait aérien, qu'ils soient d'ordre historique, social, sociétal ou encore anthropologique. Ces pièces montrent combien le pouvoir de voler a littéralement subjugué les esprits et comment progressivement ce pouvoir de voler a transformé le regard de l'homme sur le monde. Toujours sur EDFM 98 Radio Anguin, rubrique Aéronautique et Marine présentée par Catherine Louvet. Aujourd'hui, nous consacrons l'émission à l'ouverture du hall de la grande galerie du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Nous écoutons M. Laurent Rabier, autre commissaire patrimoine plus spécialement pour la technique. Cette histoire, cette galerie, elle est finalement son squelette, c'est une histoire technique que vous connaissez certainement mais on peut résumer à gros traits en disant qu'il y a trois jalons en trois moments. D'abord s'élever, ensuite se diriger et enfin voler. Cette histoire technique là, elle commence le jour où l'homme s'arrache de sa condition terrestre et c'est en 1783 comme nous vaut le clémence, c'est l'ascension de Pilateau de Grosier et du Marquis d'Arlande avec une montgolfière qui est suivie, il ne faut pas l'oublier, très peu de temps après, ou même le mois suivant mais une semaine plus tard en réalité, par la même chose réalisée par Charles et Robert depuis le jardin des Tuileries avec une autre manière d'aborder la question qui est très intéressant, c'est que comme on veut le faire, c'est de l'air chaud, Charles et Robert, c'est de l'hydrogène. Donc la même année et même au même moment, ce moment technique là, celui de cet arrachement, de cette grande transgression, il apparaît de deux manières différentes. Alors, malheureusement, de cette époque, peu d'objets techniques ont été conservés et aucune nacelle, ce qui est regrettable. En revanche, nous avons de très beaux enjeux. Oui, parce que ces évaluations constituent des envoils absolument sensationnels. Ils ont lieu en présence de fous considérables. Plusieurs centaines de milliers de personnes qui assistent notamment à l'envol de Charles et Robert aux Tuileries. Et ces spectacles suscitent des émotions extrêmement fortes. Des spectateurs sont saisis de stupeur. Un certain nom s'évanissent. Et très vite, ce phénomène envahit les arts. On le retrouve dans toutes sortes d'objets comme on peut le découvrir dans ce que Marie-Laure a appelé tout à l'heure le cabinet 18e, où on montre beaucoup d'objets qui ont été collectés autrefois par quelqu'un, sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, c'est-à-dire Charles Dolfus, qui a été le premier conservateur et qui s'est passionné pour ce phénomène qu'on a appelé dès le 18e siècle la ballomanie ou la folie des ballons. Donc, dans cette vitrine, vous pouvez voir des objets domestiques certains assez frustres, comme cette bassinoire ci en haut qui est provenée d'un ballon, un décor gravé. Vous pouvez vous approcher. C'est dans l'esprit de l'huissette. C'est dans l'esprit de l'huissette. La ballomanie, c'est un phénomène qui est assez court, qui est très circonscrit dans le temps. C'est dans les années 1783-85 et après, les gens se sentent moins passionnés pour... Voilà. C'est un environnement qui a été aussi subi que court, finalement. Et donc, dans la vitrine qui est derrière, on voit au contraire des objets beaucoup plus précieux. Vous voyez, par exemple, cette magnifique montre-là avec ce décor en relief qui montre l'ascension de la première golfière avec les animaux à Versailles. Vous voyez, c'est tous l'événement. Et qui est dû à un horloger parisien très réputé à l'époque qui s'appelait Lépine. Et là, dessus, on a une horloge de la veille-lélée. Là, c'est des objets aussi qu'on pouvait s'échanger dans un cadre galant. On a beaucoup d'objets de ce type, comme ici, une bague à décors de ballon. Là aussi, le thème de l'envol pouvant être interprété comme une métaphore à caractère érotique. Il y avait neuf passagers. Il y avait deux étages dans la nacelle. Pour la petite histoire, il est allé jusqu'à Hannover, en Allemagne. Par contre, là, pour s'arrêter, il s'est fait traîner pendant 15 kilomètres dans les prévues avant de pouvoir s'arrêter. Celui-ci, ce tableau, là, il est doux. Voilà. Alors, je vais vous en parler justement parce que Nada fait construire un immense ballon le géant, voilà, tout à fait, en 1863. Et ce ballon fait son premier voyage aérien le 4 octobre. Et le frère de Nadar, qui s'appelait Adrien Tournachon, a peint ce tableau qui représente justement un épisode nocturne de ce premier voyage. aujourd'hui. Alors, Nadar, évidemment, c'est très important de ne pas l'oublier. C'est aussi un personnage central du siège de Paris. Donc, Paris a siégé, 1970. Nadar est l'un des hommes qui organisent le service des ballons-postes qui sont là pour relier la province, et notamment le gouvernement réfugié à Tours, et à Tours, avec Paris a siégé. Et derrière vous, se situe une nacelle de ballons-postes du siège de Paris. C'était la première aéropostale. C'est de l'aéropostale, et finalement, un transport de passagers permettant de faire en sorte qu'une personnalité, par exemple, s'échappe de la capitale. Et notamment, il y a une émission fabuleuse, enfin, célèbre avec Gambetta, qui illustre combien difficile est la navigation en ballon libre, puisqu'en fait, ce sont les ballons qui sont semis aux caprices du ventre. Gambetta s'échappe de la capitale avec l'armée en barbesse, et puis au lieu d'arriver à Tours, il a fini par se poser dans l'Oise. Donc, on est face à quelque chose qui fait partie de cette organisation de l'exposition, c'est-à-dire ce jalon technique de l'élévation se heurte tout de suite à la dirigeabilité. On sait naviguer en ballon, mais on est quand même soumis aux éléments. Et l'épisode, le siège de Paris offre un deuxième éclairage là-dessus, dont je vous parlais tout à l'heure. Le ballon, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement un moyen de faire communiquer les gens, c'est aussi un objet de science et c'est également un outil au service des scientifiques. Parce que le ballon s'élève, il expose les occupants de sa nacelle à des conditions totalement hors du commun, que l'on découvre au cours du XIXe siècle, et qui, par leur côté extrême, intéresse fortement la médecine, notamment le physiologiste et le médecin Paul Baer, qui va s'intéresser à ce phénomène et créer pour le reproduire en laboratoire ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, qui permet de reproduire les basses pressions de l'atmosphère à haute altitude et qui va permettre aux aéronautes de s'entraîner à ces phénomènes, à la rencontre de ces phénomènes et à ce médecin de préconiser l'emport d'oxygène, de réserve d'oxygène pour pouvoir survivre dans les ascensions. Ça reste malgré tout quelque chose d'extrêmement, extrêmement dangereux. Alors, des aéronautes très célèbres se sont entraînés à bord de ce qu'est-ceau, notamment Gaston Tissendier, Joseph Conches-Kinelli et Théodore Cirel qui se sont embarqués en 1875 à bord du Zéli justement pour une ascension expérimentale. Mais vous connaissez l'histoire, c'est mal terminé puisque le ballon est allé à un peu plus de 8000 mètres d'altitude et deux des aéronautes sont morts asphyxiés dans son avion dans la nacelle et seul Gaston Tissendier en a réchappé. On montre ici le retour des corps de Sivelle et Croce Spinelli qui ont été inhumés aux Père Lachaise devant une foule considérable. C'est vraiment des aéronautes qui ont été érigés en martyrs scientifiques. En quelle année ? Ça a eu un impact très important en 1875. Alors vous parlez tout à l'heure du siège de Paris et vous racontez cette histoire un petit peu rocambolesque d'Angleterre. On le sait que ça pose un problème cette histoire de la dirigeabilité des ballons libres. Et pendant le siège de Paris on confie à un marin un ingénieur du génie maritime qui s'appelle Dupido. On confie donc à cette personne le soin de concevoir un engin qui n'a jamais existé dont on a fait déjà des expériences mais qui doit qui pourrait permettre de s'échapper de Paris et d'y revenir. Alors c'est ça. Ça c'est la nacelle c'est ce qui reste de l'objet. Et donc c'est un ballon qui était un ballon dont la nacelle était occupée par un équipage de marins et qui n'en met pas un marin et qui a fait deux bordées de marins le soin d'animer à une manivelle et celle qui est reliée à l'arbre de transmission de l'hélice. Et donc la force motrice c'est la force humaine. Donc on a là cet objet en osier et en toile dont la partie en toile a été restituée donc c'est le fait d'une restauration récente. L'objet n'a pas été vu depuis extrêmement longtemps au musée. Je ne sais pas dire depuis combien de temps parce que les documents ne permettent pas d'en être certains mais c'est un objet extrêmement peu vu qui est le témoignage d'une première tentative de dirigeable qui échoue. L'objet est terminé en 1872 et il n'arrive pas à être suffisamment dirigeable. Le problème vient de la difficulté d'obtenir une vitesse suffisante pour se diriger. Le gouvernail existant déjà et cette question de la dirigeabilité va trouver une première solution en 1884. la France conçue à Chalimedon dont cette nacelle qui fait 33 mètres de l'eau vous le voyez est extrêmement légère qui était en réalité entoilée initialement puis ça a été retiré. Cette nacelle donc portait dans sa partie centrale l'équipage donc c'est Krebs qui a conçu le moteur le moteur est électrique et le colonel Renard qui a conçu le ballon lui-même. Donc ce ballon à moteur électrique est capable de faire une boucle de près de 8 kilomètres en revenant à son point de départ Chalimedon ce qui prouve qu'il est dirigeable. Tout ça ça va être une histoire qui va subir des améliorations considérables au cours de la fin du 19e siècle et du début du 20e et il faut penser que cette histoire est complètement contemporaine de l'apparition du plus lourd collègue. C'est-à-dire que les deux ne se suivent pas et sont parallèles. Nous allons maintenant laisser la visite continuer. Nous espérons que vous serez nombreux à visiter le musée de l'air et de l'espace avec cette nouvelle entrée le hall de la grande galerie. Le programme continue sur IDFM 98 Radio-Angais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501